Bonjour à toutes et à tous pour ce 13ème plan with me, je pense que ce sera le dernier à moins qu'il se passe des choses un peu particulières. Je pense que vous avez compris le concept et les principales bases des blocs temps ou d'avoir des zones qu'on réserve à certaines activités, de se faire un agenda qu'on aime bien et qu'on a envie de regarder parce que ça rend l'utilisation beaucoup plus facile, des tâches à faire quotidiennes, des tâches à faire hebdomadaires, les petites habitudes, les gratitudes de la semaine, les bons moments pour s'en rappeler parce que ça fait du bien au moral, puis un peu de déco aussi ça vous éclate. Donc moi je vais terminer, enfin je vais commencer et terminer cette semaine-là. On est lundi, je suis à la bourre, j'ai eu une semaine extrêmement riche avec le festival de la créativité et nature, c'était génial. Je pense que je ferai carrément une vidéo rien que sur ce festival parce que j'ai passé des moments vraiment super, il y avait plein de créations, il y avait des intervenants, intervenantes extrêmement différents et puis en parallèle moi d'un autre côté j'ai mis en place une formation donc ça a été une semaine assez assez blindée. Alors j'ai eu ces petits stickers avec des carnets parce que c'était des carnets qui pouvaient servir aux bullet journal. Je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans pour les utiliser. Ah ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que j'ai un petit peu procrastiné. Et en fait c'est écrit « Done is better than perfect ». Fait, c'est mieux que parfait. Parce que souvent quand on a le petit souci de perfectionnisme, on se dit « Hum hum, mais je le ferai plus tard parce que ça va demander plein d'énergie » et puis finalement on ne le fait pas, on se dégonfle parce que justement on en attend tellement que ça nous dégoûte de l'action. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc là je vous avais dit, j'ai indiqué le festival ici qui va se terminer aujourd'hui et demain. Et ici c'est les vacances d'Ombre-Marie. Ils vont se terminer là. Mais voilà, on va en profiter. Et puis il y a toujours cette formation qui est en cours et là je vais justement la reprendre après avoir fait ma petite vidéo. Donc en gros ce que ça donne, la déco il y en avait donc déjà un peu de fait parce que c'est une déco qui est utile en fait sur ces masking tape puisqu'elle me permet de venir marquer le fait que il y a des événements sur le long terme qui se produisent. Je mettrais bien un petit peu autre chose. Moi j'ai juste pris ces restes-là. Alors je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi, si c'est quelque chose qui est utilisable, qui me plaît, qui me parle. Je vais regarder dans mes... Hop ! Ma petite boîte à stickers à collants. Tiens, ça c'est des... C'est dans un magazine, il y avait une feuille et au dos il y avait des petits dessins comme ça. Donc là c'est un éléphant. Voilà, c'est un petit éléphant. une étoile. Vous pouvez récupérer plein de petits objets comme ça. Soit découper à une forme articulière comme vous le sentez. Soit suivre les contours. Donc là je vais prendre ça, ça m'inspire bien ces... Ces petits origamis dessinés. Oui parce qu'ils ne sont pas pliés forcément. Hop ! Et on va en mettre quelques-uns. Donc il y a deux grues, qui est un symbole extrêmement intéressant et important au Japon. Et en plus il y a une histoire avec spécifiquement le pliage de l'origami grue. En tout cas, si on en fait, je crois que c'est 1000 ou 10 000, je ne sais plus. On a un vœu qui est exaucé. Et puis il y a l'histoire de... C'était une petite fille qui avait une leucémie. Et je crois que c'était justement après... Après Hiroshima, il y a eu forcément beaucoup de cancer. Et les enfants ont été très touchés. Ça a été une horreur. Et elle avait lancé ça pour guérir. Elle est morte avant d'avoir fini. Désolée, je vous ai un petit peu plombé l'ambiance. En fait, elle est une histoire. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, plein de gens après ont repris son travail. Ils ont continué. Et en fait, en hommage à cette jeune fille, il y a plein de grues qu'on peut retrouver. C'est même un symbole présent à Hiroshima. Donc voilà, la grue en papier a un symbole assez particulier. Et sinon, les origami, ça occupe les doigts, ça occupe les mains. C'est de la patience, c'est de la précision. C'est joli, si on aime. Moi, je ne suis pas fanat d'en faire parce que la 3D avec les mains, c'est compliqué. Mais j'ai appris à en faire, notamment avec notre prof de japonais. Et j'ai tout oublié, bien sûr. Voilà, ça met un petit peu de déco sur cette semaine où je sais que je vais beaucoup travailler. Et où j'espère que ça va bien se passer. Donc de votre côté, j'espère aussi que ça va bien se passer. Je pense que là, je vais vous lâcher sur les plans with me. Si jamais vous en voulez, vous pouvez me demander. Je vais faire aussi, par contre, des vidéos vraiment organisation. J'ai noté des idées dans un de mes carnets. Donc il y a déjà des trucs qui sont prêts dans l'idée. Il n'y a plus qu'à préparer, tourner, etc. Et ce que je pense faire, je pense que ça, ça pourrait vraiment vous intéresser. C'est qu'en fait, je suis une très très grande lectrice. Je lis énormément. Et je me dis que ça fait des années que je partage sur Babelio mes critiques à l'écrit. Elles sont un peu succinctes, un peu rapides. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de vous faire des vidéos où je vous raconte un peu, pas sans spoiler, mais ce que j'ai pensé de tel ou tel livre. Et notamment en développement personnel et psycho, puisque c'est une de mes grosses consommations de livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis ne vous étonnez pas si vous voyez apparaître une catégorie lecture. Je vous souhaite une super semaine de profiter, de prendre soin de vous. Et que vous le fassiez avec cet agenda... Ah oui, au fait, il est en vente et tout ça, vous pouvez l'imprimer. Je vous mettrai le lien en barre info. Mais que vous fassiez avec cet agenda, avec un autre ou juste de tête, Pensez à noter les bons moments de votre semaine. C'est très très bon pour notre moral, pour notre mental, pour notre santé psychique. Voilà, prenez soin de vous autant que possible. Et puis bah, salut ! ... ...